Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être parmi vous, même de façon digitale uniquement. Malheureusement, je ne peux pas profiter du soleil de Djerba et je suis sous les rayons X à Limoges. Mais voilà, je suis heureux de participer à ce congrès-là. Merci de l'invitation et de parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sinus reducer, qui est un device très prometteur pour l'angine de poitrine réfractaire. Donc c'est quoi le sinus reducer ? En fait, c'est un stent sous forme de sablier ou de diabolos qui est fait en acé inoxydable, qui est mis sur un ballon et délivrable au niveau du sinus coroner. Donc l'idée, elle vient d'un chirurgien à la base, c'est le docteur Claude Beck à Cleveland dans l'Ohio, qui a pour la première fois réalisé une suture chirurgicale au niveau du sinus coroner permettant une modification du flux au niveau de la micro-circulation. Voilà, donc cette micro-circulation, quand la perfusion myocardique est normale, donc vous avez un flux endocardique principal avec un rapport sur le flux épicardique supérieur à 1, 60 à 70 % du flux passe par les couches sous-endocardiques. Quand il y a une sténose, c'est ces couches-là qui vont souffrir en premier, notamment à cause de l'augmentation des pressions de remplissage, qui va augmenter la pression intramyocardique, d'où comprimer les capillaires sous-endocardiques avec une diminution de leur diamètre, une augmentation de leur résistance. Et du coup, il y a une redistribution du flux vers les couches sous-endocardiques. Voilà, donc l'intérêt du sinus reducer ou de faire une sténose au niveau du sinus coroner, c'est d'augmenter la pression veineuse. Donc ça va lutter en augmentant le diamètre de ces capillaires-là et en diminuant leur résistance. Du coup, vous auriez le même rapport ondo sur épicarde supérieur à 1 avec une redistribution vers ces couches-là qui souffrent de l'esquine. Voilà, c'est ça l'implantation du sinus reducer sous forme de sablier au niveau du sinus coroner. Donc pour les preuves cliniques, c'est principalement l'étude COSIRAS, COSIRAS, c'est une étude randomisée, chain control. Donc même les patients contrôlent, ils ont eu une ponction jugulaire, mais sans maître de dispositif et on ne leur a absolument rien dit. Les médecins aussi n'étaient pas au courant du traitement reçu. Et puis l'endpoint primaire, c'était l'évolution de l'angine avec une baisse au-delà de deux classes d'engores selon la classification canadienne. Il y a deux critères secondaires, c'est la baisse d'une classe et des critères concernant la qualité de vie. Comme vous voyez, les résultats, c'est 35% des patients versus 15% dans le groupe contrôle ont eu une baisse de deux classes d'engores. Et 71% contre 42% ont eu une baisse d'une seule classe. Donc c'était vraiment significatif en faveur du groupe sinus reducer. Voilà, concernant les événements indésirables, très peu ont eu lieu et très peu d'événements étaient rapportés chez les patients ayant eu le reducer. A peu près 2% des patients ont eu des douleurs à la poitrine, un engore instable et très peu, et aucune mortalité cardiovasculaire. Il y a aussi le registre Reducer 1 qui va avoir trois bras. Un bras incluant des patients de façon prospective et deux bras rétrospectifs. L'un, c'est les patients de Cozira qui ont suivi de façon rétrospective et aussi des patients qui ont été utilisés pour le marquage CE de cette marque-là. Voilà, donc il y a eu comme endpoint, c'est la réduction de classe d'engores à 6 mois. Et puis les événements indésirables, que ce soit en péri-procédure ou en l'EMACE durant les 30 premiers jours suivant l'implantation. Donc comme vous voyez là, il y a 24%, à peu près un quart des patients qui ont eu déjà une baisse de leurs symptômes de façon significative au-delà de deux classes à 6 mois. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ça se maintient dans le temps, 24%, 25% et puis au-delà de 30%, 34% à 36 mois. Pareillement pour les patients qui ont eu une seule classe, vous voyez que 70%, 7 patients sur 10 ont amélioré une classe et également ça se maintient dans le temps. Voilà, donc les patients du départ, 70% avaient eu un engore réfractaire aux alentours de classe 3 à 4 et uniquement à la fin, c'est 16%. Donc 54% de ces patients-là ont amélioré de façon très significative leur engorde et leurs symptômes. Voilà, je reviens également sur le fait que cette procédure-là est très sécuritaire, très peu d'événements indésirables et puis vous avez un seul infircule du myocarde chez un patient qui a eu ce sinus reducer, aucune mortalité cardiovasculaire, aucun AVC. Voilà, concernant la qualité de vie, qui est la chose la plus importante à rechercher car le sinus reducer ne permet aucunement l'amélioration du pronostic et n'a aucun impact sur la mortalité, mais c'est la qualité de vie qui compte. Et là, vous avez les items du Seattle Engine Aquasio, vous voyez qu'il y a une amélioration significative pour tous les items. Pour la limitation physique, pour la stabilité de l'engore, la fréquence de l'engore, la satisfaction par rapport au traitement et la qualité de vie. Même, vous voyez, c'est toujours au-delà de 10 points qu'il y a déjà quelque chose de vraiment important et significatif pour les symptômes des patients. Voilà. Il y a eu différents registres européens, par exemple ce registre italien, là, pour voir combien de patients répondaient. Généralement, dans les études, c'est 15 à 29 % des patients qui sont non-répondeux. Et là, dans ce registre italien, c'est uniquement 17 % des patients qui n'ont pas eu d'amélioration des symptômes. Donc, 83 % de ces patients-là, si on prend le verre à moitié plein, ont eu une amélioration. Donc, si on parle à nos patients, on peut dire qu'il y a plus que 4 patients sur 5 vont avoir un bénéfice. Et en termes d'efficacité, là, c'est une étude de coûts et de ressources de soins qui a été faite dans 3 pays où s'est remboursé l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Et vous voyez que l'implantation, certes, va coûter un peu cher, à peu près 8 700 euros, mais elle va apporter un bénéfice très important sur les hospitalisations, sur les coronarographies et même le traitement qui n'est pas inclus ici. Donc, ça apporte une amélioration très importante et qui va jusqu'à 6 000 euros par an post-implantation. Voilà. Donc, dans les recommandations, le sinus-reduceur n'a qu'une classe 2B avec un niveau de preuve B, notamment l'étude COSYRA. Maintenant, il y a dans le monde plus de 3 500 réduceurs implantés. Et puis, voilà, en France, grâce à ces études-là et à l'efficacité en termes de ressources de soins et de coûts, il y a eu récemment le remboursement par l'HAS et également au Royaume-Uni. Et puis, vous voyez le texte de loi, c'est uniquement pour l'Angleterre 3 et 4. Et puis, quels sont les meilleurs critères ? C'est les C4-là. C'est un patient avec un engor réfractaire au traitement optimal, grade 3 et 4 selon la classification canadienne. C'est des options de traitement limitées, pas de possibilité d'angioplastie ou de frontage, preuve d'ischémie, idéalement par une imagerie de stress et une FEVG supérieure à 3. D'autres critères secondaires, c'est l'absence de syndrome coronarien récent dans les 3 mois, pas d'angioplastie ou de frontage dans les 6 mois, une bonne fonction rénale, pas de BPCO sévère, et puis pas d'option à mettre une sonde dans le sinus coroner, notamment par exemple pour une resynchronisation, parce que ça peut être très difficile, et puis pas de troubles du rythme, et il ne faut pas que ce soit une procédure futile si l'espérance de vie est moins mal. Donc voilà, la procédure, elle se passe de façon exclusive par voie jugulaire, car les cathétères et leur longueur ne permettent que cette voie-là, idéalement une ponction écomidée, vous injectez de façon sélective le sinus reducer, vous prenez des mesures, car selon la taille que vous allez, selon cet abac-là qui est fourni par la société Néovasque, donc inflatez le ballon selon la taille de votre sinus, et puis là, vous avez l'inflation, il faut faire attention en retirant le ballon de ne pas emboliser avec vous le sinus, c'est l'étape la plus cruciale du geste, et puis là, vous avez le résultat avec cet aspect de s'ablier, et vous voyez qu'il faut un petit peu sur-dilater, parce que c'est un réseau VNEU, et pour une meilleure stabilité du device. Et là, vous avez un contrôle à un an, ce n'est pas obligatoire, mais les images sont assez bel et barbe. Voilà, pour conclure, je dirais que la procédure de sinus reducer est une procédure sécuritaire, relativement facile à faire, et puis qui apporte vraiment un bénéfice en termes de coût. Elle a des résultats qui commencent vraiment à être bons chez un groupe de patients qui sont très symptomatiques acquis. On ne peut pas offrir d'énormes possibilités thérapeutiques, pas de possibilité de faire une angioplastie, pas de vantages possibles, et les traitements commencent à être trop importants sans bénéfice en termes de symptômes. Il n'a certes pas d'impact sur le pronostic sur la mortalité, mais son impact est démontré en termes de qualité de vie. Et puis, on attend d'autres études à large échelle, notamment par exemple le registre français qui est en coût, pour voir un petit peu dans des cohortes plus larges. Je vous remercie de vous donner.